ça c'est un petit jeu de mathématiques que l'on propose pour les petits moyens les grandes sections peuvent le faire aussi mais alors dans ce cas là il faut compliquer la collection d'objets il faut qu'il y ait plus d'objets à cacher, d'accord ? ce petit jeu s'appelle gros livre lot il vous faut une boîte, vous pouvez prendre un duperroir à la maison, une boîte à chaussures peu importe, nous on avait un monstre, un monstre à jouets on aime bien fourrer des jouets dedans, enfin surtout vous donc dedans on a des petites marionnettes mais à la maison vous pouvez prendre des noix, des billes, des legos enfin tout ce que vous avez sous la main du moment que vous avez une boîte qui est fermée pour récupérer des objets et puis un lot d'objets identiques, d'accord ? donc ce monstre il va manger des objets vous allez donc mettre devant votre enfant un certain nombre d'objets dans le monstre il les voit mais il ne peut plus les compter, la boîte est fermée ensuite et il doit vous dire combien il y a d'objets mangés par le monstre alors on va commencer tout simplement ouais vraiment pas bon vous voyez bien tous le monstre les enfants ? et vous allez regarder, votre maîtresse elle va mettre des objets dans la bouche du monstre pendant que je mets l'objet, vous comptez dans votre tête combien je mets d'objets, d'accord ? et on vérifiera après j'ai chez vous c'est pas grave attention, regardez bien gloup gloup combien d'objets, combien de marionnettes il a mangé ? vous le savez vous ? vous avez trouvé ? oh je suis sûre que vous avez trouvé qu'est-ce t'en penses toi ? deux deux ? on vérifie ? c'était pas beaucoup oh oui il y avait bien deux objets deux petits animaux mangés par Greligrelot notre monstre vous les voyez ? je l'ai pris vous avez juste attention on en fait un autre vous êtes prêts hein ? vous regardez bien, vous êtes bien concentrés un petit peu plus dur hein ? combien en a-t-il mangé ? vous le savez ? vous le montrez avec vos doigts ? combien ça fait sur votre main ? on vérifie combien ça fait ? quatre ! quatre ? on vérifie moi je le sais c'est bien compliqué un oh il a tout bougé et encore un ça va faire deux il reste deux et encore un ça fait trois et encore un ça fait quatre quatre vous aviez raison un, deux, trois, quatre il en avait mangé quatre c'est qu'il avait très faim c'est qu'il avait très très faim mais je pense qu'il peut avoir encore plus faim vous êtes prêts ? alors là c'est peut-être plus pour les moyens vous êtes bien concentrés les moyens ? et les branchés regardez gloups 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 tout ça ? Greligrelot tu as vraiment très très faim ! ah ça oui ! est-ce que vous avez le temps de compter et de garder ce nombre dans votre tête ? montrez-moi avec vos doigts combien ça fait ? tu sais toi ? combien ? attends ! montre bien huit huit on vérifie ? on vérifie s'il y avait huit marionnettes on compte ensemble un deux trois quatre cinq six sept huit et huit bravo ! alors bien sûr ce jeu il faut le faire à la maison il faut en faire plusieurs fois avec des nombres de plus en plus grands essayer d'aller de plus en plus vite aussi en les cachant et bien je vous laisse jouer tranquillement agonigoro ! agonigoro !